Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau Municarto Golf Arabo Persique qui concerne le Golf Arabo Persique Alors comme d'habitude, écran de démarrage, on clique ici pour ouvrir comme c'est indiqué Un écran vierge avec beaucoup de boutons autour Alors avant de commencer, qu'est-ce que c'est exactement que ce logiciel ? A quoi est-ce qu'il sert ? Elle a été conçue tout simplement pour aider les élèves, les étudiants, les enseignants en géographie à produire ce que j'appellerais un premier jet de schéma ou de croquis de géographie En fait, il n'a jamais été conçu pour faire des croquis tout faits Voilà, on les fait, on les envoie C'est possible, c'est possible, il faudrait y apporter beaucoup de soin Mais c'est possible, mais l'objectif n'était pas celui-là L'objectif c'est qu'un enseignant montre à ses élèves comment on produit un schéma ou un croquis Parce que, in fine, il devra le produire un jour à l'examen sur du papier Du moins pour le moment Donc tant que c'est le cas, et moi je le préfère d'ailleurs Et bien, ce logiciel sert de brouillon On peut dire de brouillon ou de premier jet Alors, quelles sont ses particularités ? On va le voir tout de suite Alors, on commence déjà par tout ce qui est très particulier En fait, tout est particulier On commence par les couleurs Contrairement à tous les logiciels de dessin Qui vous présentez un million, deux millions, six millions Ou 150 millions de couleurs Lui, il en a très peu Très peu et surtout sur trois lignes différentes Pourquoi ? La première ligne, ce sont les crayons de couleurs Que vous trouvez dans une boîte de couleurs Que chaque élève va acheter en début d'année Ou qu'il peut conserver d'une année sur l'autre Peu importe Ce sont les crayons de couleurs dont il dispose Il ne va pas payer une fortune Il n'a pas 48 crayons Il n'a pas 26 Voilà, ce sont les crayons dont dispose un élève normal Qui ne fera pas faire de folie Pour acheter les grosses potes La deuxième rangée Ce sont les mêmes crayons de couleurs Mais où j'estime que Si pour la première rangée Vous appuyez sur votre crayon Vous obtenez par exemple ce rouge Si vous appuyez moins avec la même crayon La même couleur, le même crayon Vous obtiendrez ce rouge Et si vous effleurez votre feuille Avec toujours le même crayon Vous obtenez celui-là On appelle ça trois nuances différentes C'est très important la cartographie Parce qu'on a souvent joué Sur la hiérarchie des couleurs Voilà par exemple Un plus Un moins Pardon Un plus Un moins Et un moyen De quoi ? De n'importe quoi De tout ce que vous voudrez Un plus Un moyen Alors on regarde ce que ça donne Ici vous avez bien sûr Les outils tout à fait traditionnels Le crayon On dessine comme on veut Le trait droit Voilà Le trait courbe Hop ! Pendant que moi je ne l'ai pas chopé Voilà le trait courbe Le trait pointier Voilà Ici le rectangle Ce n'est pas tout à fait un rectangle Je suis allé un peu trop vite Voilà le rectangle Ici c'est un carré On aura toujours un carré Ici un cercle parfait Et ici une ellipse Ça c'est tout à fait traditionnel Alors je vais utiliser ces figures Géométriques Pour montrer différentes couleurs Prenons le bleu Je clique sur le bleu Je prends bien sûr Le pot de peinture Le faux carré rectangle Ici il sera en bleu Premier jet C'est à dire J'ai pris mon crayon couleur Et j'appuie dessus Le deuxième en dessous L'ellipse peut-être On va le mettre Avec un bleu atténué C'est à dire La même couleur Mais j'appuie beaucoup moins Je garde bien sûr Le pot de peinture Regardez C'est le même bleu Appuyé plus légèrement Et enfin Ici le vrai carré Le troisième bleu Encore moins Vous avez bien ici Trois nuances différentes Qui vont vous permettre De jouer La hiérarchie des couleurs Très important Pour un croquet Pour un schéma La hiérarchie De plus ou moins Il y en a qui sont Plus de ci Plus de ça Et bien Pour la hiérarchie Prenons par exemple Les villes Qui vont être en violet Une ville Voilà C'est normalement C'est un cercle Bien On va le prendre ici Une ville Ici Qui a Une ville mondiale Voilà Paris-Londres Je prends un autre cercle Alors un contour noir S'il vous plaît Pas deux autres cercles Donc Une ville Qui n'a pas le rang De ville mondiale Mais qui est très connectée Ça me donnera Un mauve comme ça Et enfin une ville Qui n'a que des connexions régionales Toute petite ville Ça donnera Ce mauve là Voilà Trois tonalités de mauve Que vous obtenez Avec ce logiciel Sans chercher 36 millions De couleurs Et ne pas savoir laquelle Vous avez toujours Le même dégradé Donc Multiplier Le nombre de couleurs Vous avez gagné Alors bien sûr Pour enlever La dernière action Vous connaissez Le petit coup On clique ici Et pour tout enlever Et pour remettre Aussi Je remets J'enlève Je remets Autant de fois que je veux Et puis j'enlève Plusieurs fois Et si je veux tout enlever Je clique bien sûr Là dessus Donc on est d'accord Ici bien sûr L'écriture Vous avez reconnu Ici l'épaisseur du trait Très important Je peux faire un trait épais Ou un trait Très fin Voilà Cette épaisseur Jouera bien sûr Sur mes figurés Si je prends un figuré Avec un trait fin Ça me donnera ça Et si je mets Un trait très épais C'est le contour Donc toujours le même figuré Regardez Ça donnera ça Ce n'est pas tout J'efface Ça n'a pas d'intérêt Je prends une couleur Plus noble Bleue Ici J'ai donc mes figurés Vous avez vu Donc les mêmes Que sur le mini-graphe Les cercles Etc Vous avez le numéro En fait C'est la taille La dimension C'est proportionnel Voilà Un cercle ici Donc peut-être Que comme il reste C'est un peu drôle On restera Logiquement autour de 3-4 Donc j'efface celui-là Voilà un cercle 3 Voilà celui de 18 Et puis je continue Ce sont exactement les mêmes Vous avez compris Sur le mini-graphe Vous les avez aussi C'est ça qui est important Ce logiciel A été calqué Sur un élève Qui travaille avec Ici Une boîte de crayons couleur Ici Il s'est tracé correctement Mais surtout Là Il a Son mini-graphe A côté de lui Et il peut l'utiliser Pour après passer Sur le papier Vous avez bien sûr L'avion Qui est sur le mini-graphe aussi Mais surtout Vous avez les flèches Alors des flèches pleines Très grosses Moyennes Et petites Là L'épaisseur du trait Ne joue pas Le numéro est ici Vous avez le numéro Qui s'est inscrit en bas Flèche très fine Flèche moyenne Non Vous avez remarqué C'est deux fois la même Pourquoi ? Parce que regardez En bas Il y a validé Et j'ai fait un peu vite J'ai cliqué Rapidement A côté Quand on clique à côté Ça ne donne rien Il faut bien cliquer dessus Et si Le signe valide est en dessous C'est que c'est valide Donc voilà La moyenne Et voilà La toute grosse Bien Vous avez donc Trois possibilités Évidemment Elle s'enchaîne Si je mets ici Un trait de 5 Je mets un trait Voilà Je prends Une flèche moyenne Je fais partir La flèche ici Voilà Elle se superpose Et je peux aller plus loin Vous avez compris L'intérêt Vous avez d'autres types De flèches Je efface ça Vous avez ces flèches là Qui sont des flèches A remplir Alors A remplir Vous allez dire Ce sera quoi ? Regardez bien Ce sont des flèches Regardez Je la mets ici Je mets la même En sens inverse Voilà Je prends ma couleur bleue La même Je remplis Je prends ici Une épaisseur On va dire De Allez-y de 8 Le trait droit Je cible Au milieu Vous avez compris Vous connaissez le signe Il l'est Sur le mini-graphe C'est tout simplement Une double flèche Qui concerne Par exemple Un port-export Lorsqu'il s'agit Des ports Important Une flèche Un port-export Que l'on peut fabriquer Rapidement Et puis après Vous avez toutes Petites flèches ici Qui sont Très rapides A faire Alors Elles servent à quoi Celles-là ? Bonne question Regardez ce qu'on peut faire Je trace par exemple Voilà Vous connaissez Ça Je rajoute Les petites flèches dessus Comme ça Voilà Ça me donne quoi ça ? Exactement Une façade maritime Rapidement dessiner Et juste J'efface toujours Vous avez compris Tout ça C'est bien intégré Alors Vous allez me dire Ici on a quand même Un écran blanc On pourrait dire Une feuille blanche Mais non C'est pas si blanc Que ça Vous avez deux possibilités Les contours schématiques Ou contours De la vraie carte On prend De la vraie carte Voilà La carte Telle qu'elle existe Bien sûr Sur mes autres logiciels Et qu'on peut vous distribuer Les jours du bac A l'école Etc C'est la même carte Alors Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Pourquoi le fond est intégré ? Pour vous éviter de dessiner ? Oui Peut-être Mais ce n'est pas tout Comme les contours sont déjà faits En fait Si vous voulez prendre Un pays Ici l'Iran Et que vous voulez lui attribuer Une couleur verte Celle-là Vous allez voir Sur le croquis C'est exactement ça Je prends mon pot de peinture Et si je clique Dans l'Iran C'est l'Iran Tout en entier Qui devient vert En fait Ce fond de carte Contours carte Délimite Mon pot de peinture Je peux à l'intérieur Évidemment Tracer un trait Allez on est en bleu Ça n'a aucun sens Mais juste pour montrer Je peux tracer un trait Et auquel cas Je peux mettre Cette partie-là En rouge Bien sûr Tout ce que je trace Formera des barrières Pour mon pot de peinture Mais En l'absence de barrières Que j'aurais tracées Ce sont les contours Naturels Du contour Schéma Du contour de la carte Qui vont faire barrière C'est ça qui est important Ici ça n'a aucun sens J'efface tout Donc j'ai des contours D'une carte Je décoche Mais je peux aussi avoir Les contours schématiques Voilà Le schéma Et là C'est que dans le pareil Je vais mettre la mer en bleu Tiens Par exemple Voilà Enfin Le golf En bleu Il est en bleu Ça s'est arrêté là Si je passe Je peux les superposer Ça n'a pas d'intérêt Mais si je passe à la carte Évidemment Là le bleu va dépasser Et là Il n'est pas suffisant Pourquoi ? Parce que le schéma Même s'il est Très juste Par rapport à la réalité Il ne passe pas au-dessus Des frontières Telles qu'on les dessine Sur une carte Sinon Ce ne serait pas un schéma Mais observez quand même Que le schéma Est très 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 Ressemblant Par rapport à la verre carte Ce qui n'est pas le cas Dans tous les manuels Une petite critique au passage Alors Ce n'est pas la peine De superposer Ça n'a aucun sens Je ne prends pas dans mon schéma Et j'aimais toujours Ma fameuse grille Vous connaissez la marque de fabrique Ce sont les fameux carreaux de cahier Que Belin m'a fauché C'est comme ça qu'on dit Piqué Fauché Chou ravé Voilà Et puis quand je lui ai dit Que ce n'est pas normal Il m'a dit Mettez vos avocats Contre les miens Voilà Qui a gagné ? Ben Qui a gagné ? Choisissez vous même Donc là J'ai mes carreaux de cahier J'ai mon schéma Et après Vous avez une vraie carte La vraie carte A surtout un intérêt Lorsque je dessine Le schéma Pour me repérer Parce que si j'enlève Les contours schématiques Et la vraie carte ici Elle n'a pas d'incidence Là par contre Je mets une couleur Regardez ce que ça donne Je mets une couleur Ben tout est rouge Sauf bien sûr Le golf Qui a déjà été mis en bleu J'enlève C'est pour vous montrer Que cette carte La vraie carte Elle n'a pas D'incidence Il n'y a pas d'arrêt C'est juste pour montrer La vraie carte Donc vous avez le nord L'échelle Ici il n'y a pas autre chose Parce que parfois Vous aurez des villes Etc Ici il n'y a pas d'intérêt De mettre des villes Donc elles n'y sont pas Et cette vraie carte Vous pouvez la garder Avec les contours Les vraies cartes Si vous n'avez aucun intérêt Ça superpose Avec le contour schématique Oui Vous avez compris ? Voilà Donc vous pouvez produire Autant De schémas Ou de Premier jet De croquis Que vous voulez L'intérêt Justement C'est que vous pouvez Recommencer dix fois Là j'ai pris ce bleu Ben finalement Il ne me plaît pas Je vais un bleu Un peu plus accentué Je prends celui là Je clique dessus Voilà Il n'est pas beau Je l'enlève Je veux ici Quelque chose de foncé C'est pas bien Je peux changer Avec ce bleu là C'est mieux Voilà L'intérêt c'est ça Ou alors je place ici Alors en contour noir Toujours pour respecter Un peu La visualité Visibilité Excusez-moi Je fatigue Je mets ici Un cercle Ici Voilà Ce serait par exemple La mec Évidemment c'est faux C'est pas là C'est pas tout à fait là Mais ce n'est pas aussi grossier Que ce que je viens de dessiner Mais admettons Je remarque que déjà L'épaisseur du trait C'est beaucoup trop Et puis ça ne me plaît pas Je l'efface Je prends Un cercle plus petit Parce que la mec Même si c'est très connu C'est quand même une ville Pas trop importante Voilà Je mets 3 C'est déjà mieux Je peux lui attribuer Une couleur Ce mauve là Par exemple Voilà Finalement ça ne me plaît pas Je préfère ce mauve Je peux changer Imaginez la même chose Avec une feuille de papier Vous avez jeté La moitié d'un bloc Ici Vous ne jetez rien Vous avez tout Et quand il est Suffisant Satisfaisant Disons Eh bien vous pouvez l'enregistrer Et donc pour un enseignant Il peut très bien faire des schémas Et les enregistrer Il peut les projeter Il n'y a pas besoin de les refaire Sur une feuille Pour l'élève En revanche Tant que les examens Se seront sur feuille Et probablement aussi Pour longtemps encore Les interrogations écrites Sauf si un enseignant Vous demande de lui produire Une copie de l'écran Si c'est le cas Faites-le Vous pouvez écrire Bien sûr la légende Avec le texte On écrit tout Voilà A quoi sert ce logiciel A utiliser Il est gratuit Sur Mac Il est gratuit Sur Windows Il est sur Android Attention Android Ce n'est pas sur la plateforme Donc si vous le prenez Vous ne serez pas poursuivi C'est-à-dire Ils ne vont pas vous espionner Si je passe sur la plateforme On vous espionne Qui fait quoi ? Qui fait où ? Ici C'est le même Android Simplement Il n'a pas de connexion Internet On ne vous demandera pas D'avoir accès à vos photos Ni à vos vidéos Ni à rien du tout C'est un Android Qui fonctionne parfaitement Et je ne veux pas savoir Ni qui vous êtes Ni rien Si vous m'enviez un petit merci Bien sûr je suis content Mais si vous ne le faites pas Je ne vous pisterai pas Voilà Merci Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo